Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Un nouveau jeu ? Je suis ta seule fille Ce n'est qu'un détail Alors, qu'est-ce que tu en dis ? Ça a l'air génial ! Je veux bien jouer ! Alors, c'est pour le balai, les fleurs ? Oui, je veux que les costumes disent « forêt enchantée » C'est tout à fait ce qu'ils disent ! Non, c'est affreux ! C'est raté ! Tu crois ? Je les trouve magnifiques ! Merci, mais je veux qu'ils coupent le souffle ! Désolée, mais il va falloir recommencer à zéro ! Hé ! Puisque tu m'as eu des places au balai, je pourrais t'offrir d'assister à l'enregistrement ! Quel enregistrement ? Celui du jeu téléperfi que l'aura produit ! Je suis une des concurrentes ! C'est une émission pilote, mais c'est filmé devant public ! D'accord ! Ce sera quand ? C'est vendredi à... Oh ! Quoi ? Seras-tu obligée de te préparer au jeu ? Probablement ! Il faut livrer les costumes dès vendredi ! Aucun problème, je dois juste passer au studio en fin de journée ! Mais il faut que tu passes tous les moments où tu es libre à m'aider ! Si tu dois préparer ton jeu télévisé, en plus de tes travaux scolaires, on n'y arrivera jamais ! Si tu es trop occupée, je peux demander à quelqu'un d'autre ! Non ! Je veux t'aider, Dion ! Je t'ai promis un coup de main et je ne te laisserai pas tomber ! Nina, est-ce que mon père... Je n'ai pas le temps au sourire d'enfer ! Je suis plongée en pleine crise ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Son agent veut une nouvelle photo ! Mais elles sont toutes bonnes et je ne sais pas laquelle choisir ! Ça, c'est une vraie crise ! Je sais, oui ! Je croyais que Xavier pourrait m'aider à trouver la plus parfaite de toutes ! Mais elles sont toutes si fabuleuses qu'il est désarmé ! Salut, chérie ! Je serais volontiers restée tédée, mais je dois parler à mon père ! Ça ne fait rien ! Je ne me fie qu'aux gens qui ont du goût, de toute façon ! Tu as réussi l'épreuve des photos haut la main ! Merci ! Écoute, je crois que je ne serai pas concurrente aux jeux télé en fin de compte ! Ah, pourquoi ? J'avais déjà promis à Dion d'être sa styliste adjointe et ce travail occupe tous les moments que j'ai de libre ! Je suis vraiment désolée ! Ah, ne t'en fais pas, je comprends ! Et je suis sûr que Laura comprendra aussi ! Merci, papa ! Mais ce n'est pas parce qu'on ne le fera pas qu'on ne peut pas avoir du bon temps ensemble tous les deux ! Tu crois ? À quoi tu pensais ? On pourrait dîner demain soir ! Tous les deux en tête à tête ! Super ! On se fera notre célèbre chili végétarien ! Ah, oui ! Je ne veux pas te vexer, mais je trouve que ta coordination laisse un peu à désirer ! Toute cette couture me fait très mal aux doigts ! Et Dion n'arrête pas de changer sa vision des choses ! On recommence constamment à zéro ! À quoi est-ce que tu joues ? À quoi est-ce que tu joues ? Tu te conduis d'une façon encore plus étrange qu'à l'ordinaire ! Voyons, c'est la méthode Stanislavski ! Il faut que je puise l'inspiration au cœur de l'idiocie de Charlotte si je vais pouvoir jouer son rôle ! Mais de quoi est-ce que tu parles ? Ton père ne t'a rien annoncé ! C'est moi qui serai sa fille pour l'enregistrement du pilote ! Quoi ? Allô, papa ? C'est ta fille, Charlotte ! Salut, ça va ? Il y a une rumeur qui dit que tu vas passer au jeu télé de Laura avec Nina ! Oui ! Elle a offert de te remplacer quand elle a su que tu n'irais pas ! C'est gentil de sa part d'aider Laura, hein ! Pourquoi est-ce qu'elle n'y va pas avec son propre père ? Il sera en voyage d'affaires, vendredi ! Mais tu n'es pas le vrai père de Nina ! Tu as raison, mais Laura dit que c'est sans importance pour le pilote ! Je ne voulais pas le faire, mais elle a du mal à se trouver de bonnes équipes ! Ça ne te dérange pas trop, chérie ! Moi ? Je ne vois pas pourquoi ! D'accord, on se verra tout à l'heure, au revoir ! Alors, on s'en va ? Non, je dois encore travailler sur les costumes ! J'ai l'impression que tu vas y travailler le restant de tes jours ! Ça y est ! On a tout ce qu'il nous faut pour notre célèbre spécialité végétarienne au Chili ! Tu veux un plat épicé ? Très fort ? Ou fort au point de cracher des flammes ? Eh bien, disons qu'on va commencer par épicer et on verra ensuite ! Je vais ouvrir ! Lave les légumes ! Oh ! C'est toi, Xavier, est sorti ce soir ! Aucune importance, ce n'est pas lui que je veux voir ! Bonsoir, Richard ! Salut, Nina ! Qu'est-ce que c'est ? Je me suis dit que ce serait amusant de faire une petite rencontre pour apprendre à se connaître ! Pour se préparer aux jeux télévisés ! Bulletin scolaire, album de photos... Oh, regarde un sapa de Noël que j'ai décoré avec des nouilles ! J'ai toujours eu une âme d'artiste ! Ne l'oublie pas au cas où on te poserait la question ! À quel point doit-on se préparer pour un faux jeu télévisé ? Charlotte, les questions, elles, sont vraies ! Si nous ignorons tout l'un de l'autre, nous ne gagnerons pas de points et le jeu ne sera pas excitant ! Ce serait une excellente idée, mais Charlotte et moi avons déjà des projets ! Désolée, Nina ! Ça ne fait rien ! Richard et moi allons nous exercer pendant que vous cuisinez ! Après tout, nous ne voudrions pas décevoir le rap, pas vrai ? Tu veux rester pour le dîner ? Merci, Richard ! Je serais ravie ! De cette façon, tu peux respecter tes projets avec ton ancienne fille, tout en apprenant à connaître la nouvelle ! Ta-da ! Voilà mon célébrissime couscous surprise ! Ça sent délicieusement bon ! Où as-tu déniché cette recette ? Au Maroc, j'y ai vécu après mon cours à l'université ! Emmène-moi dans la crasse-bar ! David ! Ne vous dérangez pas ! Te voilà déjà, Charlotte ! Tu ne devais pas dîner avec ton père ! Je me sentais de trop ! De trop ? Je croyais que vous mangez tous les deux ! Oui, je le croyais aussi ! Eh bien, il y en a bien assez pour tous ! Sers-t'en un grand bol et viens t'asseoir, hein ! Tu nous raconteras les nouvelles ! Merci, mais je vais dîner dans ma chambre ! Tu es sûre, chérie ? J'ai des devoirs à faire ! Et en plus, crois-moi, j'en ai assez de me sentir de trop ! Ah, ouille ! Je pense qu'on travaille vraiment trop ! La nuit dernière, j'ai rêvé que j'étais en plein hétéro de science, mais tous les étudiants et Monsieur Barnabé portaient des tutus ! Eh bien, ça en vaut la peine, puisqu'on a presque fini ! Yeah ! De vraies merveilles ! Des cochonneries, oui ! Quoi ? Ce n'est pas ta faute, c'est moi ! J'ai le concept parfait dans ma tête, mais dès que mes doigts touchent le tissu, ils transforment l'audace en désastre ! Oh, tu es trop sévère envers toi-même ! Pas aussi sévère que le sera le directeur artistique ! Oh, tu n'es pas occupée, tant mieux ! Qu'est-ce que tu veux ? Dion, je veux l'avis d'un professionnel à propos de ma tenue à la caméra ! J'ai pensé à du rouge, mais papa, ou plutôt Richard, crois que le bleu me va mieux ! Tu appelles mon père papa ? Bien entendu ! Ce serait pas très réaliste si sa fille l'appelait Monsieur Spitz ! Et en plus, nous avons créé des liens ! Je suis la fille qu'il aurait voulu avoir ! T'as entendu ? Elle sait ! Tout doux ! Tu sais qu'elle essaie de t'énerver ? Je sais, oui ! Elle a réussi ! Puisque la musique nourrit nos vies, ne cessons pas de jouer ! Quelle est ma couleur préférée ? Le vert vif ! Quel est mon plus joli profil ? Euh, le droit ! Je joue de quels instruments ? De la batterie, de la guitare et du luth ! Où ai-je joué mon premier grand rôle ? Dans une pub de jus d'orange ! C'est terminé ! Vous êtes vraiment très bon ! Nina a travaillé très fort ! Je ne me connais pas si bien que toi ! Merci papa ! Laura, bonne nouvelle ! En fin de compte, j'aurai le temps de participer à ton jeu télévisé ! C'est vrai ? Oh, tu vas me sauver la vie, Charlotte ! Je commençais à paniquer ! Je n'avais pas encore trouvé l'autre équipe ! Ah ! Congédié le moteur ! Congédié le moteur ! L'autre équipe ? Mais je ne devrais pas faire équipe avec mon père ! Ce serait plus logique ! Ce serait ! Si je n'avais pas passé des heures à essayer de te connaître mieux, cher Richard ! Mais ce serait quand même plus près de la vérité si les coéquipiers étaient vraiment père-fille ! Je ne sais plus quoi faire ! De toute façon, l'une d'entre vous devra recommencer à zéro avec un nouveau père ! Charlotte a raison ! Elle devrait faire équipe avec Richard ! Tu crois ? Je voudrais faire équipe avec mon père, moi aussi ! S'il avait du temps pour moi ! Ne t'en fais pas, Nina ! On va trouver une solution ! D'accord ! Je crois que ça ira si Nina et papa font équipe ! Tu es vraiment gentille, chérie ! Quand je pense que j'ai cédé devant ces larmes de crocodile ! Oh ! Si tu avais vu mon père ! Elle a réussi à le manipuler ! Je veux un autre jus ! Tu en veux un ? Oh ! Non, merci ! Trois, c'est ma limite ! David ! Qu'est-ce que tu fais ici ? J'achète des jus pour les filles ! Elles ont toujours soif après leur cours de danse du jeudi ! J'ignorais qu'elles faisaient de la danse ! Oh oui ! Elles adorent ça ! Elles ont hérité de mon goût pour la danse classique ! Ça ne va pas ? Si on veut ! Est-ce que maman t'aurait parlé du jeu télévisé de Laura ? En passant, je crois ! Eh bien, je voulais y participer, mais mon père a déjà formé une équipe avec Nina ! Eh bien, si les coéquipiers ne sont pas de vrais parents, je veux bien faire équipe avec toi ! Euh... si tu veux ! C'est vrai ? Ce serait super génial ! No problema ! Oups ! Je dois y aller ! Je fais attendre deux prima ballerina en air ! Je trouve ça fantastique que toi et David formiez une équipe pour participer au jeu télévisé de Laura ! Ouais ! C'était gentil de sa part de l'offrir ! Ne parle pas la bouche pleine, chérie ! Il a vraiment hâte d'aller au studio ! Moi aussi ! Je vais être en retard ! Et n'oublie pas, David va venir ici à 5 heures pour que vous vous prépariez au jeu ! D'accord ! Au revoir ! Attention ! Petite pause admirative ! Ils sont beaux, oui ou non ! Ils sont totalement géniaux ! Bon ! Si on travaille très dur et qu'on fournit un effort à 110%, on aura terminé... après la date de livraison ! On va respecter les délais, c'est promis ! Je savais bien que je te trouverais ici ! On est occupé, Nina ! Sois gentille ou je le dirai à papa ! Il te manque quelque chose, à part de meilleure manière ? Je tiens à avoir le physique de l'emploi pour notre jeu, mais malgré des heures d'effort, je n'arrive pas à obtenir une chevelure aussi plate et aussi terne que la tienne ! Quel est ton secret, sourire d'enfer ? Je vais te confier un autre secret, Nina ! David et moi, on est sûr de gagner vendredi ! Tu n'as aucune chance ! Ouais, je te crois ! Tu connais seulement mon père depuis quelques jours, moi je connais David depuis des siècles ! Ça va nous assurer la victoire ! Tu te trompes peut-être ! Tu ne m'avais pas dit que tu étais en équipe avec David ? Tu ne trouves pas ça bizarre ? Toi et le petit ami de ta mère qui affronte Nina et ton père ? Ce n'est pas sérieux, c'est un jeu télévisé ! Je suis désolée ! Ce n'est rien, on va l'arranger, je l'espère ! Je suis en retard, désolée ! Où est David ? Il est rentré chez lui ! Comment ? Mais on doit s'exercer pour les questions éclaires ! Eh bien, il a attendu aussi longtemps qu'il pouvait, mais il devait partir prendre ses jumelles ! Oh ! Tu me donnes un coup de main ! Tu le connais mieux que personne ! Voyons, il ne suffit pas de parler de quelqu'un pour le connaître, Charlotte ! Il faut prendre le temps de parler de tout avec lui ! C'est vrai, ma mère a raison ! Nina n'a parlé que quelques fois à mon père ! Moi, je le connais depuis toujours ! À ce jeu-là, elle ne peut pas me battre ! Ce n'est pas en connaissant ton père que tu la battras ! C'est David, ton partenaire ! Il n'évoque pas une forêt enchantée, ses costumes ! Ils sont incroyables ! Je le savais ! C'est vrai ? Tu trouves ? Et tu sais pourquoi ? Parce que j'ai eu la meilleure styliste adjointe de l'univers ! Je croyais que tu essaierais de garder la face en évitant de te présenter ici ! On dirait qu'on se trouve devant ton clone en négatif ! J'ai essayé d'avoir des bagues, mais mon dentiste a dit que ce serait un crime d'amocher une telle perfection ! Tout le monde en place ! On va bientôt commencer ! Tu es prête, Coéquipière ? Oh oui ! Bonsoir et bienvenue à l'émission Filles et Pères ! Aujourd'hui, le duo des Spitz va affronter les charliers ! Que le jeu commence ! Cette manche de notre jeu porte sur la collaboration ! Les pères vont diriger leurs filles à travers les obstacles d'un labyrinthe ! J'ai gagné d'avance, sourire d'enfer ! Passe plus à droite, Charlotte ! Avance tout droit, Nina ! Ce n'est rien, Charlotte ! Tu vas y arriver ! Il y a un autre cône à ta droite ! Vas-y, Charlotte ! Continue, Nina ! Mes chaussures ! Elles sont neuves ! Vas-y, Charlotte ! Désolée, mais en enlevant ton bandeau, tu as automatiquement perdu cette manche du jeu ! Mais tu pourras peut-être rattraper ton retard grâce à l'épreuve sportive ! Est-ce que vous y êtes ? On y est ! Hé ! Morts la poussière, Charlotte ! Allez, allez, viens ! Allez, allez, viens ! Allez ! Allez ! Allez, allez ! Donne-moi du lest, papa ! Donne-moi du lest, papa ! Ah ! Ah ! Je te tiens, Charlotte ! Quel suspense, chers amis ! Le score est 1 à 1 ! Alors l'équipe qui gagnera aux questions éclaires remportera la partie ! Alors, on y est ? On y est ! Quelle est la couleur préférée de Nina ? Le magenta ! Aspiration professionnelle ? Être une personnalité connue ! Quelle est sa pointure ? Euh, je passe ! Quel est le nom de sa meilleure amie ? Amie ? Euh... De quels instruments ton père joue-t-il bien ? De la batterie, de la guitare et du luth ! Quels sont ses autres prénoms ? Excusez-moi, mais il filme mon profil gauche ! Et mon profil droit est encore plus joli ! Oh, désolé ! C'est la fin de la manche ! Maintenant, si tu réponds à 4 questions correctement, ton équipe gagne ! Bon, je suis prête ! Où est-ce que ton père a vécu pendant l'année après ses études universitaires ? Monaco ! Non, attendez, c'est faux ! C'était euh... Je passe ! Quels sont ses autres prénoms ? Ses autres prénoms... Quel était le personnage de Shakespeare que ton père a incarné au collège ? Un instant, je sais la réponse, c'est euh... Cordelia ! Bel effort, Charlotte ! Oh, un flop, tu veux dire ? Euh... Il arrive qu'on craque sous la pression ! T'as fait un très bel effort ! Prêt, David ? Vous pouvez le dire ! Quel est le nom de sa meilleure amie ? Maria Wong ! Qui est sa chanteuse préférée ? Lina ! Où est-ce que Charlotte aime aller avec ses copains ? Au Café Cyclone ! Quel était le rêve d'enfant de Charlotte ? Devenir ballerine ! Parlez-moi du moment le plus gênant de sa vie ! Ha ! Il y en a des tas à cause de ces bagues ! Vous avez réussi ! Les charriers forment l'équipe gagnante ! Le jeu était truqué ! Maura ! J'exige une revanche ! Nous avions gagné, mais seulement parce que David me connaissait très bien ! Je me rendais compte que même si je le connaissais depuis plus d'un an, j'étais loin de savoir qui il était vraiment ! Est-ce que tes nains vont mieux ? Beaucoup mieux ! Et le ballet que je vais voir justifie tous ses efforts ! Waouh ! Ce sont des places géniales ! Qui aura le bonheur d'y aller avec toi ? C'est toi ! Si tu veux ! Moi ? J'ai peut-être loupé les questions et Claire, mais je sais au moins une chose ! Tu adores le ballet ! Et cette sortie me donnera l'occasion de te connaître mieux ! Je suis partant ! Génial ! Ah oui ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! On ! On ! Pet Driver ... ...